Donc un plan large de la scène où il y a Noah qui va être assis, qui va poser sa lance, sa bourse, il va s'allonger. C'est un plan large, donc il faut qu'on soit assez loin. Il faudrait peut-être qu'on soit peut-être au niveau des plots là-bas, au niveau des plots qui sont juste derrière, les plots rouges. Aucune différence entre sourds et entendants. Depuis le mois de septembre, les deux classes de CE2 de l'école Jean Jaurès de Ramonville-Saint-Agne travaillent ensemble à un même projet. La réalisation d'un court-métrage, une fiction où des enfants d'aujourd'hui rencontrent d'autres enfants de la préhistoire. En fait c'est un rêve, il y a quelqu'un qui s'endort et puis il y a un gros orage et apparaît une porte qui permet de changer d'époque et ils se rencontrent. La question c'est comment on va pouvoir communiquer entre la préhistoire et aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, on dirait une métaphore de ce qu'ils vivent au quotidien dans cette école publique où sourds et entendants vivent au quotidien ensemble. De la découverte de l'archéologie aux coulisses du cinéma, les 13 enfants sourds et leurs 23 camarades entendants ont toujours participé aux mêmes ateliers. Tout l'esprit de ce projet, baptisé « Être humain, vivre ensemble ». On travaille vraiment toujours ensemble depuis le début du projet, entendants enfants sourds, on est obligé de se voir vraiment très régulièrement. Ils ont chacun des rôles différents mais mélangés, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plutôt maquilleurs, plutôt sur les costumes. Il y a des maquilleurs qui sont entendants qui vont maquiller des comédiens sourds, donc il faut qu'ils se comprennent. Donc on provoque des situations de communication au travers de ce projet, je sens que c'est vraiment très très positif. Le court-métrage sera projeté très prochainement au mas d'asile pour les Journées nationales de l'archéologie. L'idée sera ensuite de le diffuser le plus largement possible pour promouvoir cette belle aventure collective.